bonjour et bienvenue à la session du comité du téléséminaire international des irem donc le premier pour l'année 2022 nous vous espérons tous en forme et nous vous souhaitons une très belle année 2022 qui commence très bien puisque nous allons écouter daniel perrin qui va nous parler de géométrie programme der langen groupe transitivité et invariant de la théorie à la pratique daniel c'est à toi et bien bonjour à toutes et à tous donc comme l'a dit christian je vais vous parler de géométrie et en fait je vais aborder beaucoup de thèmes vous verrez de manière très sommaire et si vous voulez voir des détails je vous renvoie d'abord à ma page web donc il suffit de taper daniel perrin et on y arrive très vite alors il ya beaucoup de rubriques qui parle de géométrie vous verrez ensuite un autre une autre référence importante c'est le rapport de la commission khan qui a déjà une vingtaine d'années d'existence puisque c'est en 2002 qui s'appelait l'enseignement des sciences mathématiques alors il y avait quatre parties dont une sur la géométrie que j'avais écrite à l'époque et qui est sur ma page web aussi un autre livre relativement plus élémentaire c'est le livre que j'ai écrit il ya une quinzaine d'années qui s'appelle mathématiques d'école qui est publié chez cassini et qui est un livre qui est plus élémentaire parce qu'il était prévu comme support d'un enseignement une licence pluridisciplinaire donc pour la formation des professeurs des écoles et puis enfin et surtout la brochure du groupe irem géométrie donc il ya quelques-uns des participants qui sont en ligne là et que nous avons écrit en 2020 2021 grâce au confinement un petit peu et qui est donc disponible sur le site de l'irem de paris alors quel est mon objectif et d'abord j'ai un objectif général qui depuis longtemps depuis de nombreuses années c'est de défendre l'enseignement de la géométrie et puis de prof de former des professeurs sur ce thème alors j'ai formé beaucoup de profs dans ma carrière pendant 40 ans et je vous renvoie là dessus au rapport de la commission khan et à la postface de mon projet de livre de géométrie projective où vous aurez un petit peu les idées que je défends sur ce thème aujourd'hui mon objectif est un peu plus précis je vais essayer d'expliquer comment des notions théoriques vraiment théorique autour du programme berlangen de félix klein alors on abordera les thèmes groupe la niche écologique d'un théorème je vais expliquer ce que ça veut dire la transitivité je vais redire ce que ça veut dire en quoi ces notions sont pertinentes pour l'enseignement et j'y vois trois avantages le premier c'est d'avoir un temps d'avance par rapport aux élèves j'expliquerai ça sur des exemples le second c'est de choisir les invariants pertinents démonstration en fonction de la niche écologique justement qui est en jeu l'exemple type c'est l'exemple de l'air pour la géométrie affine et puis enfin le troisième intérêt c'est de comprendre l'importance des critères de transitivité parmi ceux là essentiellement les cas d'isométrie et de similitude voilà alors je vais donc commencer par parler un tout petit peu du programme berlangen mais avant de parler du programme berlangen on va revenir bien antérieurement au père de la géométrie c'est à dire à euclid en effet je pense que même si évidemment ce n'est pas explicite mais le programme berlangen est déjà en germe dans le livre 1 proposition 4 d'euclid c'est à dire la preuve du premier cas d'égalité des triangles alors je vous rappelle ce premier cas d'égalité des triangles si deux triangles ont deux côtés égaux respectivement et les angles compris entre ces côtés égaux ils ont d'eux mêmes égaux le troisième côté ainsi que leurs angles restants opposés aux côtés égaux alors le plus simple c'est encore de montrer la figure donc je clique dessus j'espère que vous la voyez donc il ya deux triangles abc et a prime et prime c prime et les hypothèses sont écrites là ab égale à prime et prime les côtés égaux bc égale b prime c prime encore et puis l'angle entre les deux donc l'angle en b est égal à l'angle en b prix et la conclusion de de clit c'est que alors les triangles sont égaux comme il dit et en particulier par exemple à c'est égal à prime c prix alors je vous recopie textuellement la démonstration voilà en effet si l'on appliquait le triangle et je la fais en même temps avec le l'animation en effet si l'appliquer le triangle abc sur le triangle a prime b prime c prime je le fais de manière à faire coïncider d'abord les points b et b prime puis les côtés bc et b prime c prime le point c coïnciderait avec ces primes car bc égale b prime c prime les côtés b a et b prime a prime coïnciderait alors à cause de l'égalité entre les angles en b et b prime de sorte que le point a à son tour coïnciderait avec a prime car b a égale b prime a prime d'autre part les points c c prime ayant déjà coïncidé les côtés ac il y a du lien il y a un effet larsène là les côtés ac et a prime c prime coïncideront aussi et ils seront égaux alors cette démonstration par ce qu'on appelle la méthode de superposition on a déplacé un des triangles pour l'amener sur l'autre c'était celle qu'on donnait encore quand moi j'étais collégien dans les années 1950 et ça convainc vainque et essentiellement tous les élèves n'empêche que un mathématicien professionnel qui regarde cette démonstration est obligé de d'y voir quand même un problème c'est que cette opération qu'on vient de faire là qui consiste à appliquer comme il comme dit Euclide un triangle sur l'autre elle n'a jamais été définie et donc bien c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles c'est évidemment ce début d'Euclide a été remis en cause notamment par Hilbert vers les années 1900 et où il a proposé de de prendre le premier cas d'égalité comme action en fait ce que je veux dire sur cette démonstration c'est que j'y vois moi comme mathématicien moderne deux choses d'abord j'y vois un groupe de transformation quand on déplace le triangle pour aller de b à b prime on fait disons une translation que l'on compose ensuite avec une rotation donc on utilise un groupe de transformation et puis on utilise aussi une propriété de transitivité ça veut dire que ce groupe de transformation il permet d'envoyer b sur b prime puis la demi droite b c sur la demi droite b prime c prime donc il est transitif je rappelle ce que ça veut dire qu'être transitif pour un groupe ça veut dire que étant donné deux éléments de l'ensemble sur lequel opère le groupe il ya toujours un élément du groupe qui passe de l'un à l'autre donc ici on peut passer de b à b prime et on peut passer de b c à b prime c prime alors je reviens au bimeur donc les deux mots clés implicites que je vois dans Euclid c'est groupe de transformation et transitivité et comme vous allez le voir on est essentiellement dans le programme d'Erlangen alors qu'est ce que c'est le programme d'Erlangen d'abord c'est la thèse de Félix Klein qui est un mathématicien allemand elle a été soutenue à Erlangen en 1872 et quel est le but de la thèse de Klein et bien c'est d'unifier les géométries pourquoi il ya parce que le 19e siècle jusqu'au 19e siècle est essentiellement la géométrie euclidienne mais au début du 19e siècle on voit l'explosion de la géométrie avec la mention de la géométrie projective avec poncelet des géométries non euclidienne avec boliai lobatschewski riemann de la géométrie analogmatique c'est à dire la géométrie de l'inversion etc et donc Klein veut unifier tout ça et le principe unificateur et tout simple c'est qu'une géométrie c'est la donnée d'un ensemble x et d'un groupe g de transformation de x exemple et bien je vais vous donner trois exemples d'abord le plan euclidien d'abord avec le groupe des isométrie euclidienne l'isométrie euclidienne vous savez bien ce que c'est je vous rappelle c'est les translations les rotations les symétries centrales et axiales ensuite un deuxième un deuxième exemple de géométrie différente c'est le même espace c'est-à-dire le plan affine mais où on oublie la structure métrique alors cette fois ci il ya plus de bijections intéressantes il ya les bijections affines par exemple en plus des affinités etc puis enfin encore un peu plus général le plan projectif des homographies quel est l'intérêt de cette classification des géométries par leur groupe et bien Klein l'exprime ainsi je cite étant donné une multiplicité alors une multiplicité ça veut simplement dire un ensemble et un groupe de transformation de cette multiplicité on étudiait les êtres au point de vue des propriétés qui ne sont pas altérés par les transformations du groupe là on voit apparaître la notion d'un variant de propriété invariante par le groupe et je reprends mes trois exemples si on regarde les homographies les homographies du plan projectif c'est simplement les transformations qui vont conserver le concours des droites et l'alignement des points donc c'est extrêmement minime comme conservation si on passe au groupe affine les transformations affine conservant encore concours et alignement mais en plus elles conservent le parallélisme les rapports de mesure algébrique sur une même droite on reviendra sur ce thème tout à l'heure en vérité les transformations affine conserve tout ce qui s'exprime avec des vecteurs bien entendu sans produit scalaire les transformations affine c'est supposé sans métrique et puis enfin et c'est moins évident les transformations affine conserve aussi les rapports d'air le troisième exemple c'est bien sûr l'exemple de la géométrie euclidienne avec les isométries qui en outre évidemment conservent les longueurs et les ans mais vous voyez quand on se place dans une géométrie donnée on n'a pas forcément conservation des mêmes invariants par exemple en géométrie affine longueur et angle ne sont pas conservés alors eh bien ça ça me conduit à proposer une notion de niche écologique d'un théorème je dis que chaque théorème a une niche écologique privilégiée qui tient aux propriétés qui met en jeu par exemple trois exemples pythagore pythagore c'est un théorème euclidien pourquoi parce que son hypothèse triangle rectangle est une hypothèse euclidienne on a besoin des angles droit sa conclusion c'est une égalité de longueur et donc on a besoin des longueurs aussi donc c'est un théorème euclidien deuxième exemple théorème de thalès alors là je prétends qu'il s'agit d'un théorème affine voici la figure donc l'hypothèse de thalès je prends dans le cas le plus simple d'un triangle avec une parallèle et bien c'est qu'il ya une parallèle parallèle c'est une notion affine et puis la conclusion donc c'est ab prime sur ab égale ac prime sur ac égale b prime c prime sur bc attention c'est une conclusion qui si on la formule en termes de mesure algébrique est une propriété affine parce qu'on peut l'exprimer en termes de vecteurs et sans produit scalaire il n'y a pas besoin de longueur pour dire thalès il suffit de dire par exemple que si le vecteur ab c'est lambda fois le vecteur ab prime et bien le ac c'est lambda fois le vecteur ac prime avec le même lambda donc c'est aussi un théorème c'est un théorème affine enfin un exemple de théorème projectif donc il met en jeu que concours et alignement c'est le théorème de papus que voici alors je vous rappelle l'énoncé on a deux droites les droites noires là avec trois points sur chaque abc sur l'une a prime b prime c prime sur l'autre on joint chaque point avec ceux qui s'appellent pas pareil a avec b prime et c prime et cetera on obtient trois paires de droites les vertes qui se coupent en d les bleus qui se coupent en e et les rouges qui se coupent en f et le théorème de papus c'est que d ef sont alignés c'est un théorème projectif parce qu'il n'y a aucune autre hypothèse que des alignements et des concours alors ce que je dis sur les théorèmes la niche écologique d'un théorème c'est que c'est dans ce cadre ça c'est assez évident qui s'énonce le plus généralement et aussi et ça c'est nettement moins évident qu'il est le plus facile à prouver je vous donne un exemple en tout cas avec l'énoncé le plus général c'est le théorème de pascal alors vous allez voir pascal il ressemble comme un frère au théorème de papus attention là il ya du du larsen encore donc le théorème de pascal on peut l'énoncer avec un cercle on a un cercle et il y a sur ce cercle six points abc a prime b prime c prime que l'on joint comme tout à l'heure dans papus on joint a avec des primes et c prime et de même pour les autres on obtient les droites verte bleue et rouge qui se coupent en d ef et la conclusion est la même que pour papus c'est à dire d ef sont alignés tel que je viens de le formuler donc avec un cercle le cercle c'est évidemment une notion euclidienne on a plein d'une distance pour définir un cercle il semble que ça soit un théorème euclidien mais en fait ben non parce que si je prends le point c là voyez que je le bouge un peu voyez que je n'ai plus un cercle mais une ellipse et vous voyez bien que le théorème est encore tout à fait vrai quand j'ai une ellipse donc une ellipse c'est une notion affine c'est une conique affine et on a donc l'impression que c'est un théorème affine en fait c'est même un théorème projectif parce que si je vais par là bas je vais avoir non plus une ellipse mais une hyperbole alors avec les composantes soit dans ce sens là soit dans l'autre mais dans tous les cas les points d ef restent alignés et donc en vérité le théorème de pascal c'est un théorème projectif et effectivement c'est dans ce cadre qu'il est le plus facile à prouver on il ya beaucoup de démonstrations du théorème de pascal il ya par exemple la démonstration initiale de pascal qui utilisait qu'il démontrait d'abord avec le cercle puis ensuite qui passait au cas général par une projection c'est-à-dire une homographie en fait et puis on peut aussi utiliser l'invariant du de la géométrie projectif c'est à dire le bi rapport voilà alors ça tout ça doit vous sembler complètement théorique mais je prétends que si on est capable de repérer la niche écologique d'un théorème on y trouve deux avantages quand on est professeur le premier c'est de trouver rapidement le résultat chercher lorsqu'on a un problème ouvert par exemple souvent en se ramenant un cas particulier alors en général cette procédure n'est pas au niveau des élèves mais ainsi on a un temps d'avance sur eux pour trouver en tout cas le résultat on va en voir un exemple tout à l'heure et puis deuxième point lorsqu'il s'agit de proposer une preuve abordable par les élèves et bien le programme der langen et le fait d'avoir repéré la niche écologique du théorème en question permet d'avoir une claire conscience des outils à utiliser qui vont être les outils relatifs à cette géométrie alors je vais illustrer ces deux points d'abord le l'histoire du temps d'avance et ensuite l'histoire des invariants alors je commence par cette histoire de temps d'avance et je vais expliquer ça les deux points d'ailleurs sur l'exemple de la géométrie affine alors qu'est ce que c'est la géométrie affine et bien je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure c'est la géométrie des points et des vecteurs encore une fois sans distance ni produits scalaires dans le cas du plan euclidien qui est un évidemment c'est un plan affine qui a des structures supplémentaires on a vu qu'il y avait les isométries les isométries translation rotation etc il ya aussi les ométocies mais si on regarde le groupe affine il contient d'autres transformations les affinités on apprenait au lycée il ya enfin en tout cas quand j'y étais les transvections qu'on apprend plutôt dans l'enseignement supérieur et qu'on va voir tout à l'heure rapide toutes ces transformations conservent les propriétés affines c'est-à-dire celles qui s'expriment en termes de vecteurs sans produits scalaires on a déjà vu ses propriétés alignement concours parallélisme le milieu par exemple parce que le milieu c'est pas une question de longueur pour dire que m et milieu de a b il suffit de dire que le vecteur am est égal au vecteur mb de même les rapports de mesure algébrique sur une même droite ou des droites parallèles les rapports d'air aussi mais ni les angles on le verra tout à l'heure les rapports d'air mais ni les angles ni les noms alors comment est-ce qu'on utilise erlangen et ben le principe est le suivant on identifie que le problème qu'on se pose est un problème affine je vais développer deux exemples le concours des médianes d'un triangle et le problème des tiers le concours des médianes d'un triangle vous connaissez bien c'est on a un triangle abaissé quelconque on regarde les médianes à prime bb prime cc prime et le théorème c'est que elles sont concourantes vous savez aussi que parmi les théorèmes de concours des droites remarquables du triangle c'est l'un des plus difficiles je dis qu'il s'agit d'un problème affine pourquoi son hypothèse c'est les médianes donc les milieux et on a dit que c'était affine et puis sa conclusion c'est une propriété de concours et ça c'est même une propriété projective donc c'est un théorème affine deuxième exemple problème des tiers alors je vous montre la figure on a un triangle abaissé on a pris les points i j et k sur les côtés au tiers i au tiers du côté de b j du côté de c k du côté de a on joint ces points qui sont au tiers là avec les sommets on obtient a i b j c k et ces trois droits déterminent au centre un triangle efg et la question qu'on se pose c'est quel est le rapport d'air entre le grand triangle abc et le petit efg alors même la conjecture à complètement évidente et on verra que en revanche avec eux les outils qu'on va mettre en place le fait d'avoir repéré que ce problème était affine et bien on pourra en tout cas avoir une conjecture et ensuite une démonstration alors pourquoi le problème est affine et bien son hypothèse c'est né nos tiers et les tiers ben encore une fois c'est écrire que vecteur bc égale trois fois vecteur bi par exemple donc c'est affine et puis la conclusion c'est le rapport d'air et ça on verra tout à l'heure que les rapports d'air c'est affine alors on a repéré donc premier point on repère qu'un problème est un problème affine deuxième point on va effectuer une transformation affine quand on a repéré un problème affine on a on est tout à fait en droit de transformer le problème qu'on s'est posé en faisant n'importe quelle transformation affine en effet les transformations affine vont garder à la fois les hypothèses par exemple les tiers et puis les conclusions par exemple le rapport d'air et c'est là qu'on va avoir besoin d'une propriété de transitivité et donc la propriété que je vais vous montrer 20 cas vous faire voir c'est que le groupe affine est transitif sur les triangles ça veut dire qu'on peut passer d'un triangle abaissé à un triangle d ef par une application affine quels que soient les triangles donnés j'ai pris ici un triangle quelconque abaissé et je prends un triangle d ef équilatéral et vous allez voir par une suite de transformation affine je vais passer de l'un à l'autre alors regardez je fais ces transformations la première vous voyez bien ce que c'est c'est une translation je suis arrivé j'ai mis en d je fais ensuite une rotation autour de d voilà puis une homothésie je suis en eux et maintenant je fais une transformation a ici cette transformation que je suis en train de faire consiste à ne rien toucher sur des e mais à me déplacer à déplacer le point m sur une parallèle à des e c'est ce qu'on appelle une transvection ah ben c'est là quand je ne sais plus où je dois prendre ça j'arrive pas que là merci de couper les micros puis je fais une dilatation ou une affinité et je suis arrivé sur le triangle recteur sur le triangle iculatéral je répète donc une affinité une transvection une homothésie une rotation une translation et j'ai pu passer d'un triangle quelconque un triangle iculatéral alors une fois que j'ai cette propriété de transitivité mais je dis que je peux résoudre mon problème qu'est ce que je fais prenons par exemple le problème des médianes je vais prendre un triangle quelconque et me poser la question du concours de ces médianes et puis je vais transformer mon triangle je vais vous le montrer en direct je transforme mon triangle à un triangle iculatéral que deviennent les médianes et bien donc par les mêmes opérations que tout à l'heure elles deviennent les médianes du triangle iculatéral ah mais dans le cas iculatéral vous savez bien que les médianes sont aussi bucctrice hauteur médiatrice et si je les pense que médiatrice la démonstration du concours de ces trois droits est très facile il suffit de considérer le point aux intersections de deux médiatrices on a à ce moment là à cause de la première médiatrice o f égale au e à cause de la deuxième au e égal au au f égal au d pardon et donc en définitive au d égal au e et le point où est sur la troisième médiatrice alors maintenant que j'ai montré ça j'ai plus qu'à faire les transformations en sens inverse et comme ces transformations conservent et les médianes et le fait qu'elles soient concourantes et bien elles sont concourantes dans le triangle initial voilà donc comment on peut prouver un théorème qui est de nature affine en le ramenant un cas particulier euclidien je fais la même chose avec les tiers regardez donc je peux transformer je les fais directement j'ai transformé le triangle à un triangle équilatéral qu'est ce que j'ai gagné c'est pas tout à fait évident mais regardez j'ai gagné ça si je trace les triangles vers la afe et puis les autres et bien ce que j'ai gagné c'est que dans un triangle équilatéral je sais qu'il ya des transformations qui conserve le triangle équilatéral ce sont les rotations de centre le centre du triangle et d'angle plus ou moins 120 degrés et dans ces transformations les sommets s'échangent à donne b donne c les points i j k s échangent et donc aussi les triangles verts qui sont permutés et les triangles gris qui sont là aussi sont permutés donc ce que j'ai gagné c'est que j'ai décomposé mon triangle abc total en sept triangles trois gris de mes mères trois verts de mes mères et puis le triangle central qui m'intéresse le triangle bleu et évidemment je vois bien la conjecture on sent bien que ces sept triangles vont avoir la même air et que donc la conjecture c'est que l'air du grand triangle c'est cette fois l'air du petit dont le démontrera tout à l'heure voilà alors bien sûr cette procédure que je viens de faire c'est à dire utiliser la transitivité ça n'est absolument pas applicable en classe on ne peut pas raconter ça aux élèves mais en revanche si le professeur à cette conscience de la nature du théorème et donc des transformations qui peut faire ça lui donne un temps d'avance sur ses élèves parce que ça lui donne le résultat à démontrer et je vous propose maintenant un exemple d'un exemple élémentaire qui était dans les documents d'accompagnement des programmes de secondes du début des années 2000 et ces programmes suggéraient justement d'utiliser cette idée du programme d'air langues voilà le problème on a un parallélogramme abcd on prend un point e à l'intérieur et on regarde les deux triangles donc le rouge et le vert abcd et on demande à quelles conditions sur le point e les aires rouge et vert sont égales alors on peut avec josebra faire l'expérience et trouver la conjecture mais on peut aussi raisonner de la manière suivante il s'agit d'un problème affine pourquoi parce que l'hypothèse parallélogramme donc des parallèles est une hypothèse affine et la conclusion un rapport d'air une égalité d'air c'est une propriété affine puisque c'est un théorème affine je peux transformer mon parallélogramme par une transformation affine alors en quoi je peux transformer un parallélogramme par une transformation affine un parallélogramme c'est jamais que deux triangles à coller abc et acd et je sais que par une transformation affine le triangle abc je peux le transformer en n'importe quel triangle par exemple un triangle rectangle isocèle et dans ce cas là que va devenir le parallélogramme il va devenir un carré alors à pardon il devient un carré alors voilà l'exemple et donc je prétends qu'il suffit pour avoir le résultat pour savoir ce qui se passe que je traite le cas du carré puisque c'est une propriété affine mais dans le carré j'ai gagné quelque chose j'ai gagné le fait que quand je regarde les triangles et que je pense à leur air comme base fois hauteur sur deux les bases ab et pc qui sont deux côtés consécutifs du carré sont maintenant égaux ce n'était pas le cas dans le parallélogramme et donc à quelle condition les airs sont égales mais puisque les bases sont égales la condition c'est que les hauteurs ek et eh soient égales donc la condition c'est que le point e soit équidistant des côtés bc et b1 ah mais ça je sais à quelle condition un point est équidistant des côtés d'un angle je sais qu'il faut qu'il soit sur la bisectrice de ces temps alors attention là j'ai trouvé que dans le cas du carré le lieu des points que je cherche c'est la bisectrice de l'angle en b mais bisectrice ça n'est pas une notion affine bisectrice ça utilise les angles c'est une notion équidiane je ne peux pas dire que dans le cas général ça sera la bisectrice mais évidemment ici la bisectrice je suis en train de vous la tracer c'est tout simplement la diagonale et bien sûr la diagonale quand je vais faire l'application infine réciproque de celle qui passait du parallélogramme au carré ça va rester la diagonale ça c'est même ensembliste il n'y a même pas besoin du tout que ça soit affine et donc moralité quelle est la réponse à la question que j'ai trouvé grâce à cette vision euclidienne de mon problème et bien c'est que le lieu des points que je cherche c'est la diagonale du parallélogramme bt et on peut le vérifier facilement sur l'exemple qu'on a vu je peux pas le faire voilà alors j'ai fini le premier paragraphe donc je répète là l'intérêt d'erlangen c'est en modifiant la figure donnée quand on a repéré que par exemple c'était un il s'agissait d'une propriété affine dans la modifiant en mettant dans un cas euclidien particulier on peut trouver plus facilement le résultat alors maintenant deuxième point les invariants comment va-t-on démontrer les choses alors ce qu'il faut comprendre c'est presque évident c'est que bien sûr un groupe en général n'est pas transitif ce serait trop beau les groupes sont pas toujours transitifs mais quand ils ne le sont pas ce qu'on va chercher c'est des conditions qui garantissent qu'on peut passer d'un objet x à un autre objet si c'est transitif on peut toujours et si c'est pas transitif il faut savoir à quelles conditions un peu en fait ces conditions vont s'exprimer le plus souvent en termes d'un variant on va viser un théorème du genre il existe un g dans le groupe tel que j'ai x égale y si et seulement si x et y ont mêmes invariants dans le cas les plus simples un seul invariant va suffire et l'exemple le plus bête c'est l'exemple du plan affine euclidien quand on est dans le plan affine euclidien qu'on regarde les points on prend deux points on peut toujours les envoyer l'un sur l'autre par une isométrie il n'y a qu'à faire une translation voire une symétrie par rapport à la médiatrice enfin le groupe des isométries est transitif sur les points certes mais si on prend les couples de points mais c'est plus vrai du tout on peut pas envoyer un segment ab sur un segment cd quelconque il faut qu'on puisse le faire qu'ils aient même longueur l'obstruction à la transitivité c'est un invariant qui est un invariant du couple ab qui est la longueur ab de la même manière si on prend les couples de demi droite on peut pas les envoyer peut pas envoyer deux couples de demi droite les uns sur les autres sauf si les angles sont les mêmes et on a comme ça un invariant alors quand on est en géométrie affine j'ai déjà dit ça tout à l'heure un des invariants de la géométrie affine c'est l'air plus précisément les rapports d'air alors comment va-t-on utiliser ces invariants bien sûr si vous avez déjà fait un tout petit peu de géométrie vous savez bien que les invariants jouent un rôle crucial vous savez bien que les angles et les longueurs en géométrie euclidienne ils sont fondamentaux en fait oui c'est évident mais il ya une vraie raison théorie qui justifie ça c'est le fait que tout théorème tout théorème je dis bien d'une géométrie donnée et la traduction d'une relation entre des invariants de cette géométrie et donc quand on travaille en géométrie affine et bien le principe est le suivant quand on a repéré qu'un problème relève de la géométrie affine il peut toujours être heureux en utilisant l'unique invariant du groupe affine qui est l'air le groupe affine c'est pas non plus trivial ça il a un seul invariant on démontre qu'il ya un seul invariant qui est l'air ou plus précisément les rapports d'air parce que une homothésie par exemple ça garde pas l'air ça la multiplie par le carré d'homothésie mais les rapports d'air sont conservés et ce que je dis c'est qu'alors si on croit ce ce principe c'est qu'on va pouvoir résoudre tous les problèmes de la géométrie affine avec les airs et ça c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié dans l'enseignement du second degré l'importance de l'outil r pour la géométrie affine de plus on va savoir exactement quels sont les outils à utiliser c'est tout simplement ceux qui vont dire d'écrire ce que je vous ai déjà dit au moins trois quatre fois c'est que l'air est invariante par les applications affines mais que je ne vais pas montrer et bien je vais vous le montrer maintenant en vous montrant ce que j'appelle les lèmes du collège je les appelle comme ça dans mathématiques d'école évidemment je prends mes désirs pour des réalités les lèmes du collège ne sont pas vraiment c'est ni au collège à l'heure actuelle mais en revanche ils sont presque tous dans un clip alors de quoi s'agit-il aux deux choses bien simples les deux premiers c'est le lème du demi parallélogramme qu'est ce qui dit le demi parallélogramme il dit quand on a un parallélogramme abcd c'est diagonal le partage en deux triangles de même air pourquoi parce que tout simplement soit vous dites ces triangles sont isométriques soit vous dit on passe de l'un à l'autre par la symétrie du centre le centre du parallélogramme deuxième exemple ce que j'appelle le lème du trapèze qui dit que quand on a deux triangles alors e g f et e h f qui ont une même base f et qui ont des sommets qui se baladent sur une parallèle à cette base eh bien ils ont même air alors on peut le voir de deux façons tout simplement avec base fois hauteur sur deux la base est la même et comme les sommets sont sur une même parallèle la hauteur aussi est la même donc les airs sont bien les mêmes mais en fait eh bien c'est l'invariance par une des trans d'une des transformations que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure que vous voyez à l'oeuvre ici qu'on appelle une transvection donc ce lème c'est encore une fois la traduction de l'invariance par une application affine et puis il y a deux autres lèmes ce que j'appelle le lème des proportions et le lème du chevron alors tout ça encore une fois sauf le chevron où c'est moi qui ai inventé en tout cas le nom mais le lème de proportion il est dans euclide il dit la chose suivante il dit quand on a deux triangles le violet et le marron qui ont des bases alignées donc c'est b a prime et a prime c et qui ont un même sommet eh bien le rapport de leurs airs c'est le rapport des bases pourquoi évidemment parce que ils ont même hauteur comme les bases sont alignées et qu'ils ont même sommet les hauteurs sont les mêmes donc le rapport des airs c'est le rapport des bases a prime b sur a prime c donc a prime b sur a prime c'est l'air de a prime b sur l'air de a prime c'est suffit de rajouter un point ça c'est lème des proportions quant au lème du chevron le voilà alors vous voyez pourquoi ça s'appelle le chevron qui est un chevron eh bien dans une situation analogue on a le point m et on regarde là où am coupe la base bc elle coupe en a prime et le théorème dit que le rapport des airs des ailes du chevron le triangle vert abm et le triangle violet a cm ce rapport d'air c'est prime b sur a prime c pareil que dans le cas du lème des proportions et la démonstration n'est pas compliqué comment est ce qu'on va faire ça ben on va faire par différence on va dire si on regarde les grands triangles ab a prime et a c a prime le rapport de leurs airs c'est a prime b sur a prime c c'est le lème des proportions que je peux vous remontrer on n'y voit rien et puis si je regarde les petits triangles m a prime b et m a prime c ben le rapport de leurs airs c'est le même et par différence eh bien le rapport des airs a m b et a m c qui sont les différences des deux c'est encore a prime b sur a prime c voilà donc tous les lèmes je prétends qu'avec c'est tous ces outils là le lème du demi par anégramme du trapèze des proportions du chevron on peut démontrer tous les théorèmes de nature affine et je vous montre quelques exemples d'abord le théorème le plus emblématique de la géométrie affine c'est le théorème de thalès alors comment montrer le terrain de thalès donc je rappelle l'hypothèse c'est que b' c' est parallèle à b c et je vais vous montrer que ab prime sur ab égale ac prime sur ac pour ça l'idée de la stratégie c'est d'utiliser les airs et comme on a ab prime sur ab on va utiliser le lème des proportions pour utiliser le lème des proportions c'est tout simple on prend ab prime sur ab et on va rajouter un sommet et le sommet qu'on rajoute c'est c et donc on dit que ab prime sur ab c'est l'air du triangle ab prime c sur l'air du triangle abc parce que ben ils ont même hauteur et donc c'est le rapport des bases ça c'est pour le premier rapport pour le deuxième rapport à ces primes sur a prime c c'est pareil mais je fais ça avec le point b et donc vous voyez ce que j'ai à montrer c'est ce que je viens de montrer c'est que à ces primes sur ac c'est le rapport de l'air de abc prime sur abc donc le triangle qui est j'enlève le premier pour qu'on voit bien deuxième le triangle violet sur le triangle total et maintenant si j'ai les deux eh bien je constate que ces rapports quand je les exprime avec les airs j'ai pris soin évidemment de prendre la même air en dénominateur qu'est l'air du triangle total donc comment est ce qu'il faut qu'est ce qu'il faut faire pour montrer que les rapports sont égaux il suffit de montrer que les numérateurs sont égaux donc que les triangles ab prime c et abc prime ces deux triangles là sont égaux et ça eh bien je vais vous le montrer avec l'étape numéro 3 donc je répète les triangles ab prime c et ac prime b sont de même air pourquoi parce qu'en commun ils ont ab prime c prime le triangle marron et qu'à part ça ils ont le triangle vert pour l'un le triangle violet pour l'autre il suffit donc de montrer que le vert et le violet ont même air mais ça c'est le lème du trapèze donc vous voyez le théorème de thalès c'est la conjonction de deux des résultats de des lèmes du collège le lème des proportions et le lème du trapèze et ça on peut le faire le groupe dans le groupe de travail c'est quelque chose qui a été testé et dans la classe d'anne pinvic et qui fonctionne tout à fait bien avec des élèves de 3c voilà le premier exemple deux autres exemples les médianes et les tiers les médianes c'est je vous rappelle c'est le c'est un théorème qui est quand même peut-être le plus délicat des théorèmes de concours des droites remarquables du triangle alors je démonte le théorème des médianes en disant la chose suivante je regarde abc je regarde les deux médianes bb prime et cc prime et j'utilise le lème du chevron quand je regarde la médiane bb prime le chevron qui lui est associé c'est celui qui a une aile rouge et une aile verte et comme b prime est au milieu de ac et bien le rapport de ces aires c'est b'a sur b'c c'est un autrement dit ce que je trouve c'est que rouge égal vert bien rouge égal vert mais maintenant si je regarde le deuxième si je regarde la deuxième médiane cc prime et bien comme c'est prime et le milieu de ab je vais trouver cette fois-ci que le chevron vert bleu a ces deux ailes de même air donc vert égal bleu j'ai donc montré successivement rouge égal vert et vert égal bleu j'en déduis rouge égal bleu mais rouge égal bleu si je prolonge ag jusqu'à ce qu'il coupe bc en a prime et bien rouge égal bleu d'après le lème du chevron dans l'autre sens c'est dire que a prime b égale a prime c le rapport des aires c'est le rapport a prime b sur a prime c autrement dit dire que a prime est le milieu et donc j'ai bien montré que le point g est sur la troisième des médianes donc les médianes sont concours vous voyez c'est extrêmement simple et d'une certaine façon cette démonstration est identique à celle qu'on a fait tout à l'heure très vite pour les médiatrices c'est à dire on montre que machin égal truc plus truc et puis truc égal chose et donc machin égal chose c'est exactement la même structure de démonstration je vous montre encore le problème des tiers je vous rappelle le problème des tiers on avait notre triangle on avait construit nos on avait pris les points ijk au tiers et puis on avait construit nos triangles gris vert et bleu il faut montrer que tous ces triangles ont même et bien la première chose c'est regarder on regarde le chevron ici dont l'aile gauche est verte et dont l'aile droite il y a un morceau vert et un morceau bleu qu'est ce que je peux dire du rapport des aires des ailes de ce chevron et bien c'est comme le rapport des segments déterminés sur la base donc c'est ic sur ib mais ic c'est deux fois ib puisque j'ai pris i au tiers et donc qu'est ce que j'en déduis j'en déduis que vert plus bleu c'est deux fois vert mais vert plus bleu égale deux fois vert ça veut dire que vert égale bleu autrement dit j'ai montré que vert égale bleu alors maintenant deuxième étape je regarde le triangle que je viens de dessiner ici et je sais que vert égale bleu et comme vert égale bleu par le lemme des proportions à l'envers si j'ose dire cela montre que e est le milieu de fc puisque le rapport des aires c'est le rapport ef sur ec et maintenant que je sais que e est le milieu de fc je passe au triangle du dessus le rose et comme e est le milieu de fc de nouveau le lemme des proportions me dit qu'à cette fois ci vert égale gris et donc en définitive j'ai trouvé vert égale bleu vert égale gris et par conséquent tous les triangles les sept triangles qui composent ce triangle abc sont tous de même air les trois verts les trois gris et le bleu et le résultat sur l'aire des triangles c'est que abc c'est cette fois l'aire du triangle central qui était quand même pas un résultat tout à fait évident au départ voilà le parallélogramme et bien je vous le laisse à titre d'exercice alors j'en viens à la dernière partie de mon exposé qui est sur les cas d'isométrie la problématique est encore la même que tout à l'heure quand un groupe opère sur un ensemble et qu'il n'est pas transitif ce qu'on veut c'est un critère de transitivité on veut savoir on va pouvoir envoyer un objet sur un autre à condition qu'ils aient les mêmes invariants alors on va appliquer ça dans le cas des triangles et dans le cas des triangles on connaît une flopée d'un variant bien sûr il y a les longueurs du côté donc j'appelle petit a égale bc petit b égale ca etc il y a les trois angles alpha, bêta, gamma, on les sommets abc mais on pourrait en utiliser bien d'autres on pourrait utiliser l'air, le périmètre, la longueur des médianes, la longueur des hauteurs enfin que sais-je mais la question c'est de savoir parmi tous ces invariants lesquels caractérisent les triangles à isométrie près quand est-ce que en connaissant l'égalité d'un variant, de certains invariants je vais pouvoir affirmer que les triangles sont isométriques une première question c'est de savoir de combien d'invariants on a besoin ça c'est une question fondamentale pour comprendre la problématique des cas d'égalité et ça il y a besoin de nouveau d'un petit pas théorique dans les mathématiques et de raisonner sur la dimension des espaces dimension pas au sens des espaces vectoriels, en général en tout cas mais au sens des variétés alors peu importe en gros si vous voulez comprendre ça de manière intuitive la dimension d'un espace c'est le nombre de paramètres dont il dépend exemple quand vous regardez un triangle de R2 c'est 3 points chaque point c'est 2 coordonnées par conséquent un triangle c'est 3 fois 2 coordonnées donc 3 fois 2 égale 6 nombres réels donc l'espace des triangles dépend de 6 paramètres l'espace T des triangles est de dimension 6 maintenant on ne s'intéresse pas seulement aux triangles on s'intéresse aux triangles on va identifier certains triangles donc on s'intéresse aux triangles à isométrie près et pour ça on va regarder quelle est la dimension du groupe des isométries je dis que c'est 3 pourquoi ? parce qu'une isométrie directe en tout cas un déplacement vous pouvez l'obtenir en faisant d'abord une translation et ça les translations c'est de dimension 2 parce qu'une translation c'est un vecteur et qu'un vecteur c'est 2 coordonnées et puis ensuite une fois que vous êtes arrivé au point que vous voulez il vous suffit de tourner par une rotation c'est un peu, souvenez-vous ce qu'a fait Euclide qu'on a vu tout à l'heure une translation plus une rotation de centre de données et ça c'est de dimension 1 parce que ça ne dépend que de l'angle donc le groupe des isométries est de dimension 3 et bien maintenant il y a un théorème en tout cas général qui explique que alors l'espace des triangles modulo-isométrie il est de dimension la différence des deux ça se comprend parce que chaque fois qu'on rajoute une dimension du groupe ça veut dire on va identifier certains triangles donc on va faire diminuer la dimension de l'espace et donc la dimension de l'espace des triangles à isométrie près c'est 3 moralités de combien d'invariants on a besoin pour caractériser un triangle modulo-isométrie et bien de 3 invariants alors ça, ça n'a l'air de rien mais ça permet par exemple de répondre à une question comme celle qui était posée il y a quelque temps dans un bulletin de l'APM deux triangles qui ont même air et même périmètre sont-ils isométriques ? la question a été posée comme ça et bon, moi avec cette habitude que j'ai de penser en termes de dimension j'ai répondu immédiatement, ben non ben non, c'est pas possible parce que pour être sûr que des triangles sont isométriques il faut au moins 3 invariants et si vous voulez avoir des détails sur cette situation je vous renvoie à une conférence que j'ai faite en 2013 à l'IREM de Paris et qui est sur ma page web bien donc, résumons-nous pour montrer que deux triangles sont isométriques on a besoin de 3 invariants alors il faut 3 invariants mais quand même pas tout à fait n'importe lesquels parce que par exemple, si vous prenez les 3 angles du triangle et bien ça va pas marcher pourquoi ? parce que les 3 angles c'est pas 3 invariants en fait c'est que 2 c'est les 3 angles du triangle sont liés par la relation alpha plus bêta plus gamma égale pi et donc se donner 3 angles c'est s'en donner seulement 2 donc ça ne suffit pas de ce point de vue les plus anciens d'entre nous se rappellent sans doute d'une question qui était une question très classique autrefois dans les années 50 c'était la question de la résolution des triangles le problème était le suivant on se donne 3 invariants des triangles je ne sais pas par exemple l'air et 2 longueurs des côtés ou 3 hauteurs ou bien ce que vous voulez c'était une mine inépuisable d'exercice et il s'agit de déterminer à isométrie près bien sûr les triangles qui admettent ces invariants donc qu'est-ce que c'est construire les triangles par exemple qui ont une aire donnée et 2 longueurs de côté donnée alors lorsque les invariants étaient bien choisis on trouvait pas toujours un seul triangle on pouvait en trouver plusieurs non isométriques mais en général on trouvait un nombre fini de solutions mais le cas évidemment le cas qui est intéressant et là j'en viens au cas d'isométrie c'est celui où les 3 invariants déterminent un seul triangle à isométrie près et ça c'est exactement ce que font les cas d'isométrie les cas d'isométrie je vous les rappelle on a vu tout à l'heure celui la proposition 4 de clime donc si les triangles ont deux côtés égaux et l'angle compris entre ces côtés égale ils sont isométriques c'est vrai aussi avec deux angles et un côté c'est vrai aussi avec les trois côtés c'est ça les traditionnellement les trois cas d'isométrie alors ces cas d'isométrie si on les regarde donc avec l'idée que j'ai essayé d'expliquer donc de la transitivité qu'est-ce que c'est que ces cas d'isométrie c'est des critères commodes qui permettent d'affirmer l'existence d'une isométrie transformant un triangle en un autre c'est donc des critères de transitivité à quelles conditions on peut envoyer un triangle sur un autre si et seulement si soit l'un soit l'autre soit le troisième des cas d'isométrie et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants pourquoi est-ce que c'est essentiel ces cas d'isométrie et bien pour deux raisons d'abord quand on a utilisé les cas d'isométrie pour montrer que deux triangles étaient égaux ou isométriques et bien on a des sous-produits les sous-produits c'est que les autres éléments ceux qu'on n'a pas utilisé pour montrer l'isométrie et bien on sait qu'ils sont aussi égaux si par exemple on a utilisé deux côtés à un angle on en déduit comme le disait Euclide les troisième côté et les deux autres angles et puis et bien ça c'est le point crucial et on va le voir à l'oeuvre sur un exemple en fait ces cas d'isométrie permettent de montrer que deux triangles sont isométriques sans être obligés d'exhiber l'isométrie qui fait le travail ça c'est un point fondamental et qui avait été complètement négligé au moment de la réforme des maths modernes en fait sur ce thème je ne résiste pas à l'idée de vous faire voir une vidéo d'un sketch très célèbre de Pierre Dac et Francis Blanche alors le voilà je vais essayer de le mettre en plein écran comment il se met en plein écran bon ben tant pis je ne le mets pas en plein écran voilà et je le lance regardez vous pouvez vous me dire le numéro du compte en banque de madame oui vous pouvez le dire oui vous pouvez le dire oui il peut le dire et bien les cas d'égalité des triangles c'est exactement la même chose votre sérénité pouvez vous me dire si on peut envoyer ce triangle abc sur cet autre triangle a prime b prime c prime oui vous pouvez le dire oui on l'applaudit bien fort et je n'ai pas besoin comme Pierre Dac de dire comment je fais pour eux et de dire quelle est la transformation qui fait le travail alors comment est-ce qu'on va utiliser les cas d'égalité comme outils de démonstration là on va revenir à ce qu'on peut faire dès la classe de cinquième à mon avis quel est notre objectif bien notre objectif les cas d'égalité c'est un outil il faut bien comprendre ça qui permet de montrer l'égalité soit de longueur soit d'angle et comment est-ce qu'on fait pour ça et bien le mot clé c'est on incorpore les éléments qu'on cherche dans deux triangles qui à l'oeil ont l'air pareils et puis on démontre que ces triangles sont isométriques en prouvant grâce aux cas d'égalité que 3 de leurs éléments sont égaux et ça montrera qu'ils sont isométriques par les cas d'égalité et puis on conclut et je vais vous montrer un exemple avec plusieurs preuves donc on va passer pas mal de temps sur cet exemple qui est mon exemple favori alors sauf que je ne pardon ah j'ai perdu mon alors ne bougez pas j'ai perdu mon j'ai perdu mon j'ai perdu mon curseur ça y est je l'ai retrouvé voilà donc je regarde cet exemple alors le résultat est le suivant on a un triangle isocèle ABC et on suppose que AB qui est égal à AC est plus grand que BC et puis on construit sur les côtés de ce triangle les points D et E de telle sorte que CD le segment CD est de même longueur que le segment BE et que cette longueur est égale à la différence entre les grands côtés du triangle isocèle et la base donc AC moins BC on obtient donc ici un triangle ADE il s'agit de montrer qu'il est isocèle et précisément qu'on a AD égale TE donc l'objectif c'est montrer qu'on a AD égale TA égale DE la stratégie c'est on incorpore ces deux segments dans deux triangles qu'on voit sur la figure et dont on voit dont on voit qu'ils ont l'air isométriques il n'y a pas tellement le choix c'est assez évident qu'il s'agit du triangle rouge BDE et du triangle bleu CAD alors encore faut-il on voit bien qu'ils sont isométriques parce que on voit bien pouvoir les déplacer déplacer le rouge par exemple pour l'emmener sur le bleu regardez hop hop là voilà donc je vois à l'oeil que ces triangles ont l'air isométrie mais maintenant je le démontre pour ça je vais utiliser un cas d'égalité alors c'est sûr que c'est pas le cas d'égalité avec trois côtés puisque mon objectif est de montrer l'égalité des côtés AD et DE donc je vais utiliser le cas qu'on a vu dans Euclide c'est-à-dire deux côtés à un angle en effet déjà les petits côtés CD et BE sont égaux parce que c'est écrit dans l'hypothèse BE égale CD et puis les côtés AC et BD je dis qu'ils sont égaux pourquoi parce que qu'est-ce que c'est BD c'est la base BC du triangle et isocèle plus CD mais BC plus CD comme CD c'est AC moins BC et bien c'est juste égal à AC donc je résume on a l'égalité des petits côtés BE et CD puis des côtés moyens BD et CA et il nous manque plus que l'angle entre les deux c'est-à-dire ici les angles obtus en C et en B alors pourquoi sont-ils égaux ces angles obtus ? c'est bien clair parce que souvenez-vous le triangle ABC est isocèle donc ces angles à la base sont égaux en B et en C et les angles obtus qui nous intéressent c'est simplement les supplémentaires de ces angles à la base donc on a deux côtés et l'angle compris entre ces côtés égaux donc les triangles sont égaux, isométriques et donc les derniers côtés comme dirait Euclide AD et DE sont égaux voilà donc la démonstration de ce résultat à l'aide des cas d'égalité alors je vais vous montrer maintenant comment si on n'a pas les cas d'égalité mais qu'on a des transformations ce qui était le cas dans l'enseignement du collège il y a un certain temps par exemple dans les années 80-90 comment est-ce qu'on peut faire ? c'est pas tout à fait évident parce que il faut trouver pour montrer que DE égale AD avec des transformations, il faut trouver une transformation qui va transformer DE en AD alors il y en a, on peut faire des tas de démonstrations comme ça mais vous allez voir que en tout cas, si je vous renvoie la brochure 100 vous verrez que toutes celles qu'on a pu répertorier sont quand même assez compliquées qu'est-ce que ça peut être la transformation qui transforme par exemple le triangle rouge dans le triangle bleu on voit bien que c'est une rotation parce que c'est une transformation directe parce qu'on a fait le mouvement par exemple puisqu'on a pu faire ce mouvement sans retourner notre triangle c'est qu'on a une transformation directe et les transformations directes c'est les rotations ou les translations et c'est évidemment pas une translation parce que sinon ça serait parallèle mais une rotation d'accord mais de quel centre, de quel angle c'est pas du tout évident après et donc il y a une autre façon de partir qui est de partir au contraire de l'hypothèse qui est que le triangle est isocèle alors un triangle isocèle dans un triangle isocèle il y a une transformation naturellement associée au triangle isocèle c'est la symétrie axiale par rapport à la médiane médiatrice hauteur de ce triangle alors je fais cette transformation donc je regarde AH qui est la médiane médiatrice du triangle isocèle et je regarde ce que donne le triangle bleu qui donne le triangle de vert le point D donne le point F évidemment puisque j'ai fait une symétrie AD est égal AF et donc pour montrer ce que je veux c'est-à-dire que AD égale DE il suffit de montrer que AF égale DE bon que AF égale DE comment faire ça ? je sens bien intuitivement je sens bien que ça va être de nouveau une symétrie je sens bien qu'il y a un axe de symétrie qui va transformer A en D et F en E mais attention je pourrais avoir envie de prendre par exemple la médiatrice de AD évidemment la symétrie transformerait en AD mais pourquoi est-ce qu'elle alors elle transformerait aussi F en E ? c'est pas tout à fait évident qu'elle serait aussi médiatrice de FE on peut le démontrer certes de même si on prend la médiatrice de FE c'est pas tout à fait évident qu'elle est médiatrice de AD en fait le plus simple c'est de prendre la bisectrice de l'angle en B et à ce moment-là de dire que le triangle ABD par exemple est isocèle et bien oui pour ça on va dire la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure on va dire que AB égale BD rappelez-vous ce qu'on avait montré pour les triangles légaux et à ce moment-là la bisectrice sera aussi médiatrice et puis de même de l'autre côté et on aura gagné mais vous voyez que quand même c'est nettement plus laborieux cette démonstration que la démonstration par les cas d'égalité alors je vais maintenant faire une analyse qui est faite vraiment dans la brochure de façon détaillée dans la brochure numéro 100 de l'IREM de Paris sur une critique des preuves par les transformations la première critique c'est que la preuve par les transformations vous l'avez vu elle nécessite une construction supplémentaire car ici il a fallu faire apparaître le point F et ça c'est réduitoire parce que ou bien on laisse les élèves faire et jamais ils vont inventer ça sauf s'ils sont vraiment très forts et ou bien on leur dit tout et on est obligé de détailler complètement l'exercice pardon alors c'est pas ça le deuxième point c'est que les démonstrations avec les transformations sont moins visuelles alors là dans la démonstration que je vous ai faite j'ai été gentil avec vous c'est à dire j'ai laissé les triangles donc on voyait encore l'action sur des surfaces qui sont beaucoup plus visuels les triangles pleins que les lignes ou les points et donc qui font que l'utilisation des cas d'égalité c'est plutôt plus facile pour des élèves surtout pour les débutants ensuite et bien ça on l'a vraiment vu dans la démonstration par les transformations il faut repérer quelles sont les transformations pertinentes quand on fait la démonstration par les cas d'égalité on dit il peut le faire et il n'y a pas besoin de dire comment tandis qu'ici il faut dire qu'il y a une rotation mais dans ce cas là à quel centre ou bien c'est encore plus compliqué composée de symétrie quatrième point je dis que les preuves sont plus compliquées à écrire pensez dans l'exemple qu'on a regardé au cas des médiatrices c'est une grosse difficulté pour les élèves de penser que quand on a montré que si on a pris comme droite pointillée celle qui était médiatrice d'un côté il fallait aussi démontrer qu'elle était médiatrice de l'autre ça les élèves vont avoir tendance à dire que oui elle est médiatrice des deux côtés et puis enfin le dernier point qui est un point qui concerne l'ensemble du cursus c'est que pour que l'usage des transformations soit efficace et il l'est en définitive mais il y a besoin de toutes les transformations on aura besoin dans certains types de problèmes des symétries axiales dans d'autres des translations dans d'autres des rotations et dans la façon dont était faite étudié ces transformations au collège dans les années 90 et bien on voyait les symétries axales en 6e centrales en 5e les translations en 4e les rotations en 3e de sorte que il fallait attendre la 3e pour avoir toutes les transformations voilà alors je pourrais vous donner d'autres exemples mais je crois que là il est l'heure il y a beaucoup beaucoup d'exemples de ce type et beaucoup aussi avec les cas de similitude dans la brochure ireme numéro 100 voyez si vous insistez là j'en ai un autre et puis encore 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 et un pour la route donc si vous insistez je vous les montrerai mais je vais pas faire ça simplement quelle est la conclusion qu'on tire de ces exemples et bien c'est que l'ostracisme envers les cas d'égalité que qu'avaient prononcé les promoteurs de la réforme des maths moderne je vous rappelle que Diodonné avait écrit à bas Euclide plus de triangle il y avait une diatribe virulente sur l'usage des cas d'égalité par rapport à l'usage des transformations le résultat c'est que les cas d'égalité qui était l'outil utilisé par tous les géomètres depuis Euclide jusqu'en 1970 à partir de 1970 il avait complètement disparu en tout cas en France de l'enseignement au collège et au lycée alors il est revenu subrepticement en seconde à la fin des années 90 en 2000 disons puis il est reparti aussi vite ou presque en 2007 et puis heureusement il est revenu en 2015 au collège et c'est pour ça que le groupe IREM géométrie propose des stages de formation continue pour expliquer quel est l'intérêt alors je prétends que c'était vraiment injuste parce que même même quand comme c'est mon cas on garde en tête et on a comme toile de fond le programme de Rallongan donc l'usage des transformations et bien les cas d'isométrie conservent un grand intérêt comme critère de transitivité comme disait Pierre Dac il peut le faire plutôt Francis Blanche il peut le faire alors c'est ce ces arguments que j'ai énoncé ci-dessus c'est ce qui nous a servi donc dans le groupe géométrie de l'IREM de Paris pour élaborer cette fameuse brochure numéro 100 que je ne peux que vous conseiller de lire on y propose une progression pour l'enseignement de la géométrie au collège qui s'appuie sur des aspects théoriques comme je vous ai montré mais aussi sur beaucoup beaucoup d'expérimentation dans les classes et dont le principe c'est qu'elle récuse l'usage trop précoce des transformations en privilégiant au contraire deux points qu'on a vu aujourd'hui l'utilisation des invariants et en particulier des R et puis les cas d'isométrie l'utilisation des cas d'isométrie et de similitude des TRI et voilà j'en ai terminé je vous remercie de votre attention et je peux répondre à des questions s'il y a des questions merci beaucoup Daniel c'était vraiment très intéressant donc j'imagine que tu nous laisseras tes transparents qu'on puisse les mettre sur le site oui c'est plus que ça même donc d'une part il y aura évidemment les transparents le problème des transparents c'est qu'ils appellent des figures géogébras alors je peux les mettre aussi et puis j'ai écrit un papier dans lequel les figures sont incluses dans le papier alors elles ne sont pas animées évidemment c'est un papier où elles sont fixes mais que je l'ai déjà envoyé et je veux quand même réviser notamment s'il y a des questions ça me permettra peut-être éventuellement de revoir ce que j'avais prévu mais dans disons dans les jours qui viennent vous aurez touché merci bien donc il n'y a pas eu de questions dans le chat dans le chat il y a eu des apports qui ont été donnés sur des références voilà mais donc oui si peut-être quand même une donc chaque théorème que tu nous as montré possède une niche écologique mais il faut parfois faire un peu une enquête quoi donc le théorème de Pascal il est présenté sous une forme euclidienne mais dans les faits il est plus fondamental et projectif à la fin donc est-ce que tu pourrais dire ça et puis après ce sera Pierre Arnoux oui alors je redis ça effectivement bien sûr on peut ne pas s'apercevoir je vais dire ça en me donnant plusieurs exemples sur ce point là c'est vrai que ce n'est pas complètement évident le théorème de Pascal on peut se contenter de le voir sur le cercle ce n'est que si on s'aperçoit qu'il est aussi valable pour les ellipses et pour les hyperboles qu'on va comprendre qu'il s'agit d'un théorème projectif il y a un autre exemple très célèbre de propriété c'est ce qu'on appelle l'ellipse de Steiner l'ellipse de Steiner c'est le théorème suivant on prend un triangle abaissé les milieux des côtés et on affirme qu'il existe une et une seule ellipse qui est tangente aux côtés du triangle en les milieux qu'on appelle l'ellipse de Steiner en fait ce théorème tel qu'il est dit avec les milieux c'est un théorème affine puisque les milieux c'est une hypothèse affine mais il y en a des variantes projectives où on ne suppose plus que les points sur les milieux il faut mettre une hypothèse quand même une hypothèse de concours qui remplace les milieux et donc on peut le transformer en théorème projectif d'ailleurs j'ai une anecdote quand je racontais cette histoire de niche écologique j'ai eu une contestation d'un collègue que j'aimais beaucoup qui est décédé il y a quelque temps qui est Georges Lyon qui était un grand géomètre qui était prof dans les îles en Nouvelle-Calédonie puis à Wallis et il m'avait fait l'objection suivante il m'avait dit c'est bien gentil ton histoire de niche écologique mais quand on regarde le théorème de Seva le théorème de Seva il dit que quand on a un triangle et trois points sur les côtés et qu'on regarde les rapports des mesures algébriques déterminés par les points sur les côtés qu'on en fait le produit et qu'on trouve moins un alors on trouve moins un si et seulement si les droits A prime B B prime C C prime joignant les sommets au point sur les côtés sont concourantes ou parallèles et Georges Lyon m'avait dit mais ton histoire de niche écologique ça va pas du tout parce que l'hypothèse est une hypothèse affine et pourtant la conclusion est une conclusion projective puisque c'est concourante ou parallèle et donc concourant dans le projectif et en fait j'ai répondu à cette objection dans le gros bouquin de géométrie projective que je suis en train d'écrire qui est sur ma page web en fait en trouvant une hypothèse projective à ce théorème de sorte qu'il est vraiment projectif mais tu as raison c'est pas toujours évident de repérer la niche en question merci j'entends plus rien à moi merci bien donc il y a une question est-ce que ce sera enregistré oui ce qui a été enregistré sera effectivement mis en ligne pas de problème là-dessus nous l'avons fait pour le téléséminaire international enfin à moins que tu y voit non 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 et donc Pierre Arnoux levez la main juste pour dire que je vois sur les transparents qu'il y a une case bonus et qu'en fait Daniel a prévu la possibilité d'un rappel ou d'un bis donc si on peut avoir juste très rapidement quelques exemples je serais fort intéressé non mais le bonus c'est parce que je peux te raconter ce que c'est que le bonus il y a plusieurs choses il y a par exemple l'ellipse de Steiner que j'avais prévu initialement dans le texte et que j'ai mis en bonus il y a un certain nombre d'autres exemples et puis le point que j'avais mis en bonus mais bon ça prendrait quand même un peu de temps c'est d'expliquer ce que j'ai dit de façon très sommaire à savoir tout théorème d'une géométrie correspond à une relation entre les invariants de cette géométrie ça c'est quelque chose qui moi est une de mes c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer que j'ai écrit c'est aussi dans l'énorme bouquin que j'ai mis sur ma page web la partie 2 c'est là-dessus et je donne des exemples là dans le bonus je donne des exemples relativement simples par exemple même des cibi rapports ou bien le concours des hauteurs sauf si vraiment il y a une demande forte pour que je montre ça je peux le faire mais je trouve que ça nous entraînerait un petit peu loin mais encore une fois si vous voulez il n'y a pas de problème excusez-moi c'est bien tout théorème d'une géométrie énonce une relation entre ces invariants c'est ça ? je vais vous en montrer un exemple merci ne bougez pas il faut que je retrouve où il est voilà voilà nous sommes en géométrie euclidienne les invariants de la géométrie euclidienne c'est les angles et les longueurs mais qu'on peut dire de façon plus savante en termes de produits scalaires les produits et les carrés scalaires l'avantage de penser en termes de produits scalaires et de carrés scalaires c'est que par rapport aux coordonnées des points c'est maintenant des polynômes et les coordonnées des points bon c'est à peu près évident et ça va avoir un sens de dire qu'il y a une relation entre ces invariants donc les produits scalaires vu comme une coordonnée des points en voici une de relation aux relations bien triviales regardez c'est Hb donc c'est des vecteurs Hb moins Hc scalaires Hb plus Hc moins Hc scalaires Hb plus H a moins Hb scalaires Hc égale 0 c'est le genre de théorème que j'aime bien démontrer parce que je regarde Hb scalaires H a je le vois dans le premier terme et dans le deuxième terme je vois H a scalaires Hb c'est à dire le même avec le signe moins donc il s'annule pareil pour les autres maintenant qu'est-ce que c'est que je dis que ça c'est une relation entre les invariants alors ça donne encore pardon, avec Schall Hb moins Hc c'est tout simplement Cb donc ça fait Cb scalaires H a plus Ac scalaires Hb plus Ba scalaires Hc égale 0 et je dis que ça c'est un théorème alors lequel ? ah merde, bon alors excusez-moi pourquoi il n'est pas là celui-là ? vous allez la voir quand même, ne bougez pas je suis obligé de ah oui, parce qu'il est dans des barras oui, évidemment excusez-moi, excusez-moi, ça vient le voilà, c'est de votre faute vous avez demandé, voilà, le voilà donc, qu'est-ce que c'est que cette relation Cb scalaires H a plus Ac scalaires Hb plus Ba scalaires Hc égale 0 et bien je regarde dans le triangle ABC les deux hauteurs, c'est l'issue de B, c'est l'issue de C qui se coupe en H et je suppose que, bon c'est les hauteurs et qu'est-ce que ça fait dans mes produits scalaires ? si je regarde Cb, non, celui-là non je regarde AC scalaires Hb si je regarde Hb scalaires Hc et bien comme c'est la hauteur BH c'est perpendiculaire à AC donc AC scalaires Hb, c'est 0 si je regarde Ba scalaires Hc comme Hc est perpendiculaire à AB, c'est 0 qu'est-ce que j'en déduis ? que Cb scalaires H a égale 0 autrement dit que AH est perpendiculaire à BC j'en déduis le concours des hauteurs donc vous voyez cette relation qui est écrite là, c'est simplement le concours des hauteurs dans un triangle voilà ce que j'entends par tout théorème et je prétends que tout théorème provient d'une relation entre les invariants de la géométrie est-ce que ça vous suffit ? est-ce que vous en voulez d'autre ? Pierre merci, ça me suffit je suis très content d'avoir vu ça et bien écoute sinon il y en a un autre magnifique alors je te le montre quand même puisque tu as réclamé ça c'est le ce que j'appelle le lemme des cibirapports le lemme des cibirapports c'est la relation suivante voilà je ne sais pas si on la voit toute entière on a huit points du plan complexe par exemple y compris l'infini et on regarde avec ces huit points ABCD PQRS on fabrique les six bi-raccords que voilà A, B, R, S etc. et on fait le produit c'est pareil, c'est un théorème qui se démontre on écrit ce que ça veut dire bi-rapport et puis on barre entre le numérateur et le dénominateur c'est trivial et bien ça je dis que ça démontre à peu près tous les théorèmes de co-cyclicité qu'on veut la droite de Simpson, le lemme des six cercles de Michael, le lemme de Michael, le lemme du pivot enfin tous les théorèmes de co-cyclicité très connus au 19e siècle sont tous, en tout cas beaucoup de ces théorèmes correspondent à cette relation magique entre les bi-rapports voilà un deuxième exemple on arrête là-dessus je pense parce qu'on s'est un peu éloigné de l'enseignement peut-être d'autres questions ? effectivement, c'est pas si près de l'enseignement en tout cas moi j'étais intéressé par des bi-rapports comme ça dans le cas de l'holomorphie discrète comprendre l'holomorphie discrète avec des co-cyclicités comme ça et donc j'imagine qu'il y avait des choses à aller creuser de ce côté-là merci bien, merci beaucoup Daniel je vais peut-être arrêter la vidéo est-ce qu'il y a une dernière question avant que j'arrête la vidéo l'enregistrement de la vidéo qu'on retrouvera donc en ligne sur le site n'hésitez pas à prendre la parole et vous avez le droit de poser des questions plus élémentaires que Pierre tout à fait j'arrête l'enregistrement donc merci